Le Grand 8, le Real Madrid va-t-il réaliser le Grand 8 ? Pourquoi ce titre ? 3 coupes intercontinentales, 4 mondiales des clubs, peut-être un cinquième, ce qui ferait donc 8 titres mondiaux pour le Real Madrid. On parle du Real, le Real rime avec record, donc évidemment que ce serait un record ce Grand 8 pour le Real Madrid, qui irait donc peut-être chercher son deuxième trophée de l'année. Il y a eu une super coupe qui a été perdue, il reste la Coupe du Roi, la Liga compliquée et évidemment la Ligue des Champions. Une finale donc contre Alilal, on les connaît désormais grâce à Cristiano Ronaldo, c'est le club phare en Arabie Saoudite, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas Al Nasser, c'est Alilal, le club phare, ils ont le plus beau palmarès de ce pays d'ailleurs. Donc voilà, la grande question c'est de savoir, est-ce que le Real va réaliser ce Grand 8 ? Je pense que oui, le Real est largement favori, on ne va pas se mentir quand même, mais il y a des petits points de doute. Le Real ne joue pas si bien que ça, le Real peut perdre des matchs, on l'a vu récemment à Mallorque, et puis finalement ce club d'Alilal, ils n'ont rien à perdre tout simplement. On fait un petit point sur le palmarès, donc comme je le disais, le Real est le détenteur du Mondial des Clubs, qui a été instauré à partir de l'an 2000, le record appartenait au Barça, mais avec l'épopée de Zidane, le Real est désormais recordman et peut faire le break avec un cinquième trophée, on ne va pas crasher dessus. Les stats sur les meilleurs buteurs, qui ne devraient pas changer, je ne pense pas que Benzema va jouer, on verra par la suite, mais en tout cas il n'est pas parmi les meilleurs buteurs, donc Ronaldo est le recordman. Il faut savoir que c'était Delgado qui était recordman pendant quelques années, il y a eu Messi, il y a eu Bale, il y a eu Suarez, et puis donc c'est le Portugais avec 7 buts. Ça sera compliqué quand même à battre ce record, parce que c'est une compétition que tu ne joues pas tout le temps, parce qu'il faut gagner la Ligue des Champions, tout simplement. Au niveau des joueurs les plus titrés, il y a une dictature qui s'appelle le Real Madrid, et puis il y a un joueur qui est au-dessus du lot, qui s'appelle Toni Kroos, qui est arrivé en 2014, juste après la décima du Real, et qui a bénéficié finalement de cette opportunité pour aller chercher un titre du Mondial des Clubs sans jouer la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Sachant qu'il avait déjà gagné un Mondial des Clubs avec le Bayern, il pourrait demain devenir le premier joueur avec 6 titres. Ça serait absolument indécent, et là pareil, on parle d'un record qui serait, selon moi, quasiment imbattable. Voilà, le Gout. D'ailleurs, j'ai son maillot. Une présentation d'Alilal, donc, je ne les connais pas, je ne rate pas leur match. Je connais, je crois, 2-3 joueurs. Ils sont sur une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Mais voilà, que valent ces matchs ? J'ai regardé, ils ont fait match nul contre Al Nasser, mais après les autres clubs, je ne les connais pas. Donc, c'est toujours compliqué, finalement, d'analyser ce genre de clubs. D'une part, parce qu'on ne les regarde pas, et deuxièmement, parce que le championnat est quand même plutôt obscur. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, Ronaldo vient d'inscrire un quadruplet, le Gout. Alors, au classement, en Arabie Saoudite, on voit, bon, ils sont 4e, mais ça ne veut rien dire. Ils ont seulement 2 points de retard sur Al Nasser avec le même nombre de matchs. Donc, on voit que c'est un championnat qui est, pour l'instant, du moins, très équilibré. Et on voit qu'il y a une petite coupe à côté, parce qu'ils sont détenteurs du championnat 2021-2022. Donc, ce sont les champions en titre. Et pour l'instant, ils sont hors du podium. Au niveau de leur composition, enfin, le dernier match qu'ils ont joué contre Flamingo, ils ont joué en 4-2-3-1. Moi, les joueurs que je connais, c'est Vieto et Higalo. Voilà. D'ailleurs, Vieto qui a été élu homme du match. Qu'est-ce qu'on peut analyser, là, à part dire que c'est un 4-2-3-1 et que ça peut se transformer en 4-3-3 ? Finalement, pas grand-chose, étant donné que je ne connais pas les joueurs, mais je me devais quand même de vous partager le système tactique de l'adversaire du Real Madrid. C'est la moindre des choses. Alors, je voulais faire un point sur ces deux hommes. Ces deux hommes qui, évidemment, en l'absence de Benzema, doivent être l'étalier de l'attaque du Real Madrid. Deux joueurs qui sont arrivés, je crois, en même temps, ou quasiment en même temps au Real Madrid. Ils étaient très, 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 très jeunes. On avait beaucoup d'espoir, mais on avait aussi cette peur de se dire « Est-ce que ça ne va pas être encore un énième crack qui vient du Brésil et qui ne vaut pas grand-chose ? » Et ce Real recrute très bien au Brésil. Déjà, ils ont loupé Neymar. Ça, ça a été une tragédie totale pour Florentino Perez. Et depuis, ça bosse bien. Il y a Henrik qui viendra donc en 2024 et qui devrait, justement, je pense, compléter le trio avec ces deux-là. On a eu Vinicius qui a explosé il y a deux ans. Et puis là, c'est Rodrigo qui est en train de vraiment s'affirmer. On le sent plus en confiance dans ses dribbles, dans sa finition, même si elle n'est pas encore parfaite. Mais ces deux joueurs-là ont grandi ensemble. Ils ont gagné ensemble. On parle de joueurs qui n'ont même pas 22 ans. Ils ont 22 ans. Ils ont déjà gagné une Ligue des Champions avec le Real Madrid. Combien peuvent s'en vanter ? Je veux dire, un Ronaldo, il a gagné à partir de peut-être 27-28 ans à la Ligue des Champions avec le Real. Ces mecs-là l'ont gagné à l'âge de 22 ans. Et là, ils ont l'occasion d'aller chercher leur premier mondial des clubs parce que ces joueurs-là veulent écrire, eux aussi, l'histoire du Real. Et puis maintenant, on le voit, ça, c'était le match contre l'Atlético Madrid. Vous savez, quand il y avait la danse de Vinicius. Ces mecs-là ont quand même pris, je trouve, le lead. C'est-à-dire que quand Benzema n'est pas là, nous, en tant que fans, on leur donne notre confiance, finalement. Je voulais faire un point également sur la défense. La défense, pourquoi ? Parce que si vous avez vu mon débrief lors de la demi-finale, ce Real a concédé 15 frappes. Donc Militao devrait être absent. On verra après. Est-ce que ces deux joueurs-là, qui viennent tous les deux d'Allemagne, je crois que oui, c'est ça, même si Rudiger est allé à Chelsea après, est-ce qu'ils peuvent créer le nouveau mur du Real Madrid en l'absence, évidemment, de Militao ? Donc je pense, évidemment, qu'Alaba, déjà, est le patron de cette défense, que ce soit dans le placement, dans le fait que c'est lui qui organise et qui est un peu le chef d'orchestre de cette défense, qui va placer les latéraux, son hôte centrale va s'appuyer sur lui. Et puis tu as Rudiger qui monte en puissance depuis quelques matchs, je trouve. J'insiste avec cette stat, mais il en est à moins de 5 duels perdus sur les 5 derniers matchs. Ce n'est pas rien comme statistique. Et je pense que ces deux peuvent, petit à petit, trouver, pourquoi pas, une complicité, même si Rudiger sera toujours le 3e larron, finalement, de cette défense, puisque Militao a quand même une longueur d'avance, je trouve. En parlant de Militao, justement, la transition est toute faite. Benzema et Militao viennent d'arriver. Donc vous voyez le petit hashtag en bas, cette photo vient du compte du Real Madrid, auquel évidemment je suis abonné. Donc est-ce que ces joueurs, ces deux joueurs pourront être titulaires lors de cette finale ? J'ai du mal à y croire. Je ne pense pas que le Real prendra le risque de les blesser parce que le mois de février et de mars va être terrible. Je vous invite à aller voir le calendrier, mais il va être terrible. Du Barça, de l'Atletico Madrid, du Liverpool aller-retour, il y a même le Barça deux fois. Tu ne peux pas prendre le risque sur un match qui paraît être à la portée finalement du Real de les blesser encore une fois. Alors on passe à la compo que je vois. Ça, c'est ma compo. Ce n'est pas la composition prévue par le Real. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre. Et je pense que le Real va repartir sur la même compo que lors de la demi-finale, c'est-à-dire Kamavinga Nacho en tant que latéraux. Lunin évidemment dans les caches puisque Thibaut Courtois est out. Et d'ailleurs, je pense que Courtois n'aura pas le trophée. Je crois qu'il n'est même pas dans l'équipe. Enfin, dans le groupe. On aura donc un triangle défensif à la barre, Rudiger, Chouameni. Kroos, Modric un tout petit peu avancé. Je l'ai mis volontairement un petit peu devant parce que c'est lui qui va aller finalement chercher cette création et aller, comment dire, se frotter aux attaquants du Real pour créer le surnom, pour créer l'animation offensive. Valverde, alors si je devais mettre une flèche, Valverde, ça serait une flèche vers derrière et une flèche vers l'avant. C'est-à-dire qu'il fait les allers-retours. C'est le TGV. Et donc après, les deux Brésiliens. Et c'est un système qui est assez intéressant lorsque tu as Valverde en tant que, finalement, Elier droit, c'est que cette compo peut se transformer en 4-4-2. Et donc, tu peux te retrouver à jouer avec Valverde, Modric, Chouameni, Kroos en milieu de terrain. Et tu peux miser sur tes deux Brésiliens qui combinent très bien ensemble parce qu'ils se connaissent par cœur depuis le temps qu'ils sont ensemble au Real Madrid. On passe finalement à la partie pronostique qui est sponsorisée donc par BetClick qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet. Donc, ce sont des crédits non retirables. On parie à des responsabilités. C'est interdit aux mineurs. Mais si on veut se faire plaisir, si on veut prendre ça comme du divertissement lors d'un match, on se dit, allez, un petit but de Vinicius, vous avez le code chronique pour débloquer votre bonus. En ce moment, sur BetClick, évidemment, il traite de tous les sports. Mais vous aurez donc le Mondial des Clubs, événement numéro 1 de cette semaine et l'UFC 284 dans la nuit de samedi à dimanche. Au niveau de mes pronostics, donc ça, ce sont les cotes. Le Real est largement favori à 1,25. Le match nul à 5,60. Et donc, Alilal à 9,20. Bon, les bookmakers ne se font pas d'illusions. Le Real devrait remporter ce match, ce trophée. Et bon, je vais suivre la cote. Je ne vais pas prendre de risques, évidemment, parce que je vois ce Real s'imposer, tout simplement. Donc, après, est-ce que le Real va s'imposer 1, 2, 3, 0 ? Je pense que le Real est capable d'encaisser un but parce que défensivement, c'est plutôt compliqué. Mais je pense que le Real va s'imposer peut-être genre 3, 1. Au niveau des buteurs, je suis toujours surpris que Mariano Diaz soit devant un Vinicius Junior. Je ne sais pas comment les cotes sont calculées, mais c'est assez surprenant. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que si vous avez l'habitude de me voir, on parle souvent des pronostics en fin de vidéo pour les avant-matchs, c'est que Rodrigo est passé devant Vinicius en cote. Ce qui prouve la progression du bonhomme. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme on dit. Donc, je partirai sur un but de Rodrigo qui me paraît être bien en canne. Il faut que Vinicius continue à marquer également et qu'il se focus sur l'équipe et qu'il fasse abstraction, finalement, des provocations des adversaires. Voilà, les amis. Je pense que le Real va le réaliser. Le Real va réaliser le grand 8 avec ce magicien, un peu le Luca Modric Dr. Strange, si vous avez compris la ref. Voilà, je pense que le Real va s'imposer. Donnez-moi votre compo, votre prono. Je ne serai pas là, du coup, pour le débrief. Je serai en week-end à Paris. Donc, je vous invite à aller voir mes collègues si vous voulez un débrief du Real. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur TikTok, sur Insta et bien sûr, sur YouTube. Ciao, les amis !